Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. J'espère également que votre mois de février s'entame de belles façons. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe des Gémeaux. Alors, bienvenue aux Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, je me répète beaucoup, souvent, parce que je sais que certaines personnes viennent de s'abonner ou vont s'abonner très bientôt. Alors, je me répète pour, surtout pour ces personnes-là, parce que je trouve important de dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point par ces tirages et c'est tout à fait normal, puisque les gens d'un même signe ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, je vous invite fortement à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, parce que vous pourriez retrouver des compléments d'information supplémentaires en rapport avec ce tirage. Je vous rappelle également que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité. Donc, vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Et ma clé de la destinée, elle est toujours là, en rappel, simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et que si une situation qui est décrite ici ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses si vous le désirez, bien sûr. Alors, reprenez toujours votre pouvoir. Alors, on va commencer tout de suite avec la vie active pour vous, mes chers gémeaux. Je passerai ensuite au tirage des gémeaux qui sont en couple et ensuite au tirage des gémeaux célibataires. Alors, on a premièrement, avec l'oracle de l'énergie, on a la carte victoire. Quelle belle carte! Une carte magnifique. On voit un personnage qui a l'air très bien, qui a l'air... Elle a les yeux fermés et on sent vraiment la richesse du bien-être qu'elle ressent, que ce personnage-là ressent en elle. C'est une victoire personnelle, c'est une victoire extérieure, ça peut être une réussite, peu importe dans quel plan, dans quel aspect de votre vie. Mais on vous parle de réussite et de victoire ici. Alors, un peu plus tard, je vous dirai de quel genre de victoire j'ai l'impression qu'il s'agit. Alors, ici, il y a des livres qui sont vivants. Donc, je remets ça en place. Alors, oui, une victoire... Je vous dirai de quel genre de victoire j'ai l'impression de quoi il s'agit. Parce qu'il y a toutes sortes de victoires dans la vie. Alors, je ne vais pas énumérer les genres de victoire, mais on pourra voir, d'après les cartes, de quoi il s'agit ici. Qu'est-ce qui est particulier à vous, les Gémeaux, pour ce que ça concerne. Alors, déjà, tout de suite, commencez à penser à ce que vous vouliez accomplir depuis quelque temps. Quelle réussite avez-vous vécue dernièrement? Et ensuite, on a la carte de la porte vers la spiritualité. Alors, cette victoire que vous avez vécue ou que vous allez vivre au mois de février, alors, j'ai l'impression que c'est grâce à votre force intérieure. C'est grâce à votre connexion à votre moi supérieur, à l'univers, à Dieu, peu importe en quoi vous croyez. On est dans la spiritualité et non dans la religion. Alors, quand on parle de spiritualité, c'est vraiment la connexion que vous gardez avec ce en quoi vous croyez et qui vous apporte la force de traverser les épreuves de la vie, qui vous apporte l'inspiration, qui vous apporte la guidance nécessaire pour avancer de meilleure façon dans votre vie. D'accord? Alors, on est dans la spiritualité et non dans la religion ici. Et ça, j'aimerais que ce soit vraiment bien clair quand on parle de spiritualité ici. Et ensuite, vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, c'est le 1, c'est le commencement, c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous suite à cette victoire. C'est le bien-être, c'est la vitalité, c'est la réussite, c'est la confiance en soi. Le soleil, c'est vraiment le bonheur aussi. C'est tout ce qu'il y a de plus beau, en fait. Et c'est aussi la transparence, la clarté, la luminosité. D'accord? Alors, c'est vraiment une carte, une belle carte positive. Mais ça nous parle vraiment de la clarté des choses et le bien-être. D'accord? Alors, on va essayer de voir avec les cartes d'éclaircissement ce dont on veut nous parler ici. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler de la sorte de victoire. Donc, c'est possible que ce soit une autre sorte de victoire pour vous. Donc, vraiment adapter le tirage à vous. Mais pour moi, ce tirage-là concerne les personnes qui ont réussi à travailler sur le dépassement de soi ou bien sur la croissance personnelle ou sur le développement personnel. D'accord? C'est quelque chose que vous avez passé à travers certaines épreuves dans votre vie. et grâce à vos croyances, grâce à la place que vous avez accordée à la spiritualité avec laquelle vous avez été chercher votre force, votre puissance, bien, je pense que c'est ça qui vous a aidé à grandir, qui vous a aidé à réussir. Là où vous ne pensiez pas réussir. Alors, c'est grâce à cette spiritualité que vous avez réussi. Vous avez... Vous vous êtes dépassé, en fait. On sent ici qu'il y a beaucoup de travail. Alors, pour... Certaines personnes vont se reconnaître. C'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait vécu vraiment beaucoup de difficultés dans votre vie ou vous avez eu du mal à dépasser quelque chose ou à accepter quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez fait plusieurs thérapies. Peut-être que vous avez même été, disons, malade physiquement. Alors, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de connaissances aussi pour vous aider à passer à travers ces épreuves-là. Parce qu'on sent encore une fois le travail et la recherche de connaissances, la connexion avec la partie divine, avec votre moi supérieur. La grande prêtresse ou bien la papesse, c'est celle qui détient les secrets bien gardés de la connaissance divine. C'est celle qui protège aussi ces connaissances-là. Alors, vous avez travaillé très fort pour réussir à vous dépasser, pour réussir à vous sortir du pétrin. Ou bien, vous avez travaillé très fort pour réussir, en fait, à ressentir le bien-être que vous recherchiez depuis si longtemps. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être beaucoup de thérapie que vous avez fait. En tout cas, vous avez pris les choses en main, vous avez travaillé fort sur vous-même. Et vous êtes resté en connexion avec votre partie divine, avec l'univers, avec Dieu, ou avec ce en quoi vous croyez. D'accord? Vous avez été chercher des connaissances, vous avez été assez ouvert ou ouverte à recevoir des messages de la vie. Et vous avez une meilleure compréhension des choses de la vie, justement. D'accord? Alors, il y a vraiment un dépassement de soi ou une réussite personnelle ici. Si, par exemple, vous étiez quelqu'un qui avait toujours du mal à ressentir le bonheur dans votre vie, bien, aujourd'hui, on sent que vous y êtes arrivé. On sent que vous êtes en train de vivre des moments de bonheur, des moments où vous vous êtes libéré de quelque chose, où il y a quelque chose qui vous a été révélé. On voit plus clair dans sa vie, on se sent mieux, on a retrouvé la vitalité, on a retrouvé la santé émotionnelle, la santé physique, la santé intellectuelle aussi. Alors, grâce à cette place accordée à la spiritualité. Et je vous dis encore une fois, c'est les cartes qui parlent. C'est vraiment la connexion. Avec tempérance qui apparaît ici, on sent que vous vous êtes vraiment guéri de quelque chose. Vous avez pris le temps de guérir de quelque chose et vous avez eu assez d'amour pour vous-même pour faire ce processus de guérison, pour entamer ce processus de guérison. Et finalement, vous avez vaincu certaines choses, certaines peurs, certaines angoisses, certains comportements peut-être dans votre vie, des comportements peut-être compulsifs aussi. Alors, il s'agit vraiment d'un dépassement de soi ici, grâce à votre connexion que vous avez gardée avec l'univers. D'accord? Alors, tempérance vient nous parler de guérison, vient nous parler du fait de prendre soin de soi, du fait de s'arrêter un petit peu. Et on voit un peu un personnage qui est en méditation, tout en étant en équilibre sur une jambe, sur une patte, comme on peut dire. Alors, c'est vraiment de la recherche de l'équilibre sur quoi vous avez travaillé tout au long de ces années, peut-être de ces mois ou de ces années. Alors maintenant, vous récoltez le fruit de votre travail. Ce mois-ci, au mois de février, il y a peut-être beaucoup de révélations qui vont vous être apportées. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez voir autrement. Vous allez trouver le côté positif des choses. Et c'est grâce à l'amour que vous avez eu pour vous-même et pour la vie que vous allez pouvoir vivre cette expérience. La reine de coupe, qui est ici aussi, nous montre, grâce à cette recherche d'équilibre, que vous avez découvert aussi la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous portiez des masques. Peut-être que vous portiez des masques tout simplement pour faire plaisir aux autres parce que vous n'acceptiez pas la personne que vous êtes réellement. Mais aujourd'hui, avec tout ce travail-là, vous êtes en mesure de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer également sincèrement pour la personne que vous êtes aujourd'hui, que la personne que vous êtes devenu. Et avec le soleil, on a la carte du 10 de denier et du roi de bâton. Alors pour moi, ce que ça me dit, c'est que premièrement, c'est la fin d'un cycle pour l'arrivée d'un nouveau cycle. Vous sortez d'un état où vous étiez beaucoup moins bien à l'époque. Vous avez travaillé dur et vous êtes encore ici dans la récolte des fruits. Vous terminez ce cycle où votre vie était plus morne, plus difficile à vivre. Pour entrer, maintenant, vous êtes dans un cycle d'abondance, dans un cycle de bien-être, de confort, de bonheur aussi, de bonheur partagé. Mais vous êtes conscient que vous devez toujours travailler à préserver cet état-là. Alors tout ce que vous avez fait auparavant, tout ce sur quoi vous avez travaillé auparavant, vous êtes conscient que vous devez toujours garder votre connexion et vous devez toujours travailler à rechercher davantage de connaissances ou de messages reçus grâce à cette connexion spirituelle. Alors, ne jamais vous arrêtez de comprendre, de connaître, d'être ouvert à recevoir des messages aussi. Toujours continuez à préserver cet état-là dans lequel vous êtes arrivé maintenant. Et le roi de bâton, c'est un personnage créatif, c'est un personnage qui va entreprendre des choses. Alors vous êtes prêt ou prête maintenant, avec votre nouvelle vitalité, votre nouvelle façon de voir les choses, à entreprendre des choses nouvelles dans votre vie pour vous amener sur un terrain où vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui concrétise des choses un peu comme l'empereur, mais qui va plus au niveau des passions, au niveau... Vous êtes prêt maintenant à vivre vos passions ou à vivre de vos passions, mais quoi qu'il en soit, vous avez de l'ambition maintenant et vous êtes prêt à affronter la vie d'une façon vraiment dans l'abondance, dans le bien-être. Voilà. Alors c'est un très beau tirage pour ceux que ça concerne, mais ça nous montre en fait que rien n'arrive pour rien dans la vie. Vous avez vécu des choses peut-être difficiles auparavant, mais ça vous a emmené à faire ce travail-là. Et je suis certaine qu'à partir de maintenant, vous êtes une personne beaucoup plus forte, vous voyez les choses d'une façon différente et la vie vous est beaucoup plus agréable maintenant que vous avez fait ce travail-là sur vous. Alors voilà pour la vie active des Gémeaux. Donc maintenant, je vais passer au tirage des Gémeaux qui sont en couple. Donc je vais juste noter le temps, si mon crayon veut écrire, bien sûr. Alors je retire ces cartes-là. Alors bravo pour votre beau travail, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors maintenant, pour ce qui est des Gémeaux qui sont en couple, on a d'abord le roi des arbres. Wow, c'est une belle carte. OK. Alors ici. Ici, j'ai une carte supplémentaire qui est sortie. OK. Parfait. Alors pour moi, mes chers Gémeaux qui sont en couple, d'abord on a le roi des arbres. Ça correspond au roi de Denier, comme on a vu dans la vie active. Alors le roi de Denier, c'est un pourvoyeur. C'est celui qui apporte l'abondance. C'est celui qui apporte, disons, l'argent aussi. C'est celui qui pourvoit, qui s'occupe de faire en sorte que tout son monde soit confortable, tout son monde soit bien. C'est celui qui va apporter la nourriture. C'est celui qui va apporter ce qui est concret dans la vie active, l'abondance en fait. D'accord? Donc c'est le pourvoyeur ici. On a la magicienne ou le battleur. Donc c'est l'impulsion. C'est la carte qui nous parle de passer à l'action, de faire quelque chose. Ça nous parle peut-être de nouveauté ou d'un nouveau départ ici. On a des petits papillons qui s'envolent. Alors on a une petite flamme aussi. Donc c'est vraiment de passer à l'action pour aller chercher quelque chose de nouveau dans sa vie. Et finalement, on a le 4 des étoiles qui est le 4 de bâton. Alors ça nous parle d'avancer. Donc ça nous parle de... Le 4 de bâton nous parle de solidifier les liens, de solidifier les fondations. Ici, on nous parle d'avancer. Alors c'est probablement... Ça va nous parler de passer à une prochaine étape. D'accord? Alors pour ceux qui sont en couple, ce que je vous dirais avec les cartes d'éclaircissement, c'est qu'il y a un de vous deux qui veut vraiment embellir son environnement, qui veut changer des choses ou qui veut apporter quelque chose de nouveau ou quelque chose de beau dans la relation. D'accord? On veut améliorer l'environnement dans lequel on vit présentement. L'environnement... Je ne suis pas en train de parler seulement de l'environnement physique, mais de l'environnement de tout ce que vous vivez dans votre couple. Et cette personne-là veut embellir cet environnement-là avec vous, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous voulez embellir l'environnement des deux. D'accord? Vous voulez apporter du changement pour que votre vie de couple soit meilleure, soit plus belle. D'accord? Et c'est l'un de vous... Et pourquoi je dis l'un de vous? C'est parce que je n'arrive pas à saisir lequel ou laquelle va hésiter. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus tard. Donc, ici, vraiment, un de vous deux veut vraiment embellir l'environnement, embellir votre relation actuelle. Donc, apporter quelque chose de plus ou quelque chose de nouveau dans votre relation, parce que cette personne-là croit que vous faites un beau couple, que vous faites une belle association au niveau amoureux, et que le couple, en fait, c'est une question d'équipe. C'est une question de travail d'équipe, que vous devez travailler de pair avec l'autre pour embellir, justement, votre vie de couple. D'accord? Donc, rien ne se fait seul. Tout se fait à deux dans un couple. Et peu importe qu'il s'agisse de décisions, qu'il s'agisse de projets, qu'il s'agisse peu importe de quoi, les choses doivent se faire à deux. Et la personne a confiance, ou vous avez confiance en l'autre, ou la personne a confiance en vous pour que ce projet ou que cette union aille bien, en fait. On a le soleil, encore une fois, qui nous parle de santé, qui nous parle de vitalité, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de réussite. Mais cette réussite-là, elle doit se faire à deux. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à sens unique. Et là, je vais m'expliquer un petit peu pourquoi j'hésite à savoir qui est qui, et pourquoi j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond ici. C'est qu'avec le 4 des étoiles, un 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a d'abord la carte du 4 de Denis. Pour moi, dans ce tirage-ci, on est en train de me dire qu'un de vous deux est dans la retenue. Quelqu'un de vous deux hésite. C'est comme s'il manque quelque chose à cette relation pour pouvoir passer à la prochaine étape. Parce que rappelez-vous que ce personnage-là, qu'il s'agisse de vous ou de votre partenaire, veut quelque chose de plus avec vous. Ou vous voulez quelque chose de plus avec cette personne-là. D'accord? On doit passer à l'action pour arriver à une prochaine étape. Par contre, une prochaine étape qui semble bienfaisante, peut-être un nouveau projet ou peut-être même on a envie d'avoir un enfant ou quoi que ce soit. Donc, la prochaine étape, si vous êtes déjà en couple, ça peut justement soit proposer le mariage. Si vous êtes déjà marié, c'est peut-être d'avoir un enfant ou d'autres enfants. Si vous avez déjà des enfants, c'est peut-être le fait de trouver un nouveau projet de couple. peu importe l'étape à laquelle vous êtes arrivé, c'est l'envie de passer à la prochaine étape. Mais une des deux personnes est dans la retenue, hésite, n'est pas certaine, n'est pas certaine. D'accord? se retient d'accepter cette proposition en fait. D'accord? Ici, c'est comme si les liens ou les fondations ont été ébranlées pour une raison ou pour une autre. Je le vois ici également avec la carte de la Lune qui nous parle des peurs profondes, des peurs secrètes, de ne pas être capable de dévoiler une certaine vérité. Alors, est-ce que vous hésitez parce que vous avez quelque chose à cacher à votre partenaire ou c'est vice-versa? L'autre personne hésite parce qu'il ou elle a quelque chose à vous cacher. Mais on sent vraiment que les idées ne sont pas tout à fait claires ici. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter ou qui fait hésiter votre partenaire. Et c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les pensées. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, par exemple? Est-ce que c'est parce que vous pensez quelque chose, vous avez des pensées qui ne sont pas fondées par rapport à votre partenaire ou vice-versa? Est-ce que vous pensez que votre partenaire, ce sont des exemples que je vous donne tout simplement. Est-ce que, par exemple, vous pensez que votre partenaire ne vous est pas fidèle, par exemple? Et ce sont des pensées que vous nourrissez ou que votre partenaire nourrit, mais qui ne sont peut-être pas fondées et que vous n'avez jamais vérifié ou que votre partenaire n'a pas vérifié. Donc, vous avez peur de foncer vers la prochaine étape parce que vous êtes hésitant, vous n'êtes pas certain de quelque chose ici. Alors, pour le couple, c'est ce que je vois ici. Pour vous, les Gémeaux, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié et c'est pour ça que vous avez du mal à solidifier vos liens avec cette personne-là ou vice-versa parce que ce n'est pas le manque d'amour. On sent qu'il y a de l'amour ici. On sent vraiment qu'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment bâtir quelque chose de bien. Mais, par contre, il y a une certaine vérité où il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui n'a pas été clarifié et qui fait hésiter un des deux partenaires. Alors, moi, c'est ce que je vois pour vous, les Gémeaux, pour le mois de février. Si, par exemple, vous avez proposé quelque chose à votre partenaire ou que votre partenaire vous a proposé quelque chose et qu'il y a hésitation, je pense qu'il serait important de vous arrêter de discuter, d'être francs et honnêtes l'un envers l'autre pour pouvoir passer à une prochaine étape si vraiment l'amour est présent ici dans cette relation. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment à vous de déterminer tout ça. Mais, je sens vraiment un beau potentiel, une belle intention ici de faire quelque chose de nouveau, de passer à l'action, le besoin de manifester quelque chose de nouveau. Si c'était une autre carte, pardon, ici, bien, j'aurais peut-être eu l'impression que l'amour n'est pas nécessairement au rendez-vous et c'est pour ça qu'on hésite. Mais, je pense qu'il y a un beau potentiel de travailler de pair avec l'autre, mais il s'agit vraiment de vous parler parce que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important dans une relation amoureuse. Alors, voilà pour vous, mes chers j'ai mots qui sont en couple. Alors, je vais passer maintenant au tirage des célibataires. Alors, je retire ces cartes-là. Donc, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Donc, on a commencé... Oh! Ouf! OK. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. OK. D'accord. Alors, on a premièrement pour vous, mes chers célibataires, la carte chagrin. Alors, la carte chagrin, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est que vous êtes peut-être présentement dans une énergie où vous vous sentez peiné, vous avez de la peine, vous êtes chagriné. Ça me fait penser un petit peu au Troie d'Épée où il y a vraiment une crise émotionnelle, où il y a vraiment de la difficulté à surmonter une épreuve, à se remettre d'une rupture, par exemple. Vous voyez, on a le personnage ici qui pleure avec un cœur ici. et ce personnage-là porte un voile sur la tête. C'est comme si la pureté de cette personne-là a été violée dans un sens, entre guillemets. Alors, tout simplement pour vous dire que cette carte-là, elle nous parle vraiment de crise émotionnelle, de douleur, de chagrin qu'il est difficile de surmonter. Ensuite, vous avez la carte méditation. Alors, quand on est dans un état de chagrin, quand on vit une épreuve ou une crise émotionnelle, c'est important de s'arrêter, c'est important de s'accorder du temps pour méditer, pour se ressourcer, pour revenir à soi, pour se guérir, en fait, justement pour entamer un processus de guérison. La méditation, elle permet de nous recentrer, de se connecter à soi et de se connecter à l'univers ou à Dieu. Peu importe. Et d'aller se ressourcer vraiment. Alors, on vous invite ici à la méditation ce mois-ci. Et finalement, on a la carte de l'abondance. Et sur cette carte, on voit un personnage qui enlace un arbre, qui ressent vraiment de l'amour. On a un cœur ici qui ressent de l'amour et pour l'arbre et pour la vie et pour elle-même. et ça, ça crée un sentiment d'abondance, de profond d'abondance. Alors ici, cette carte-là va vous inviter en fait à trouver l'abondance qui vous entoure, trouver l'abondance qui est en vous et de vous sentir en toute plénitude, d'accord, rempli d'un sentiment d'amour, pas d'un sentiment amoureux, mais plutôt d'un sentiment d'amour profond pour vous et pour la vie. Alors, on va voir ce que les cartes d'éclaircissement veulent nous dire aussi par rapport à ce tirage. Alors, avec la carte chagrin, alors on a la carte du huit de coupe et de la justice. Alors, pour moi, ça vient me parler de quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui, une relation passée probablement, un divorce, une rupture, une décision qui a été prise peut-être de façon drastique parce qu'il est survenu quelque chose. On nous parle de chagrin ici. Alors, c'est vraiment une crise émotionnelle et vous avez pris la décision de quitter la relation, soit un divorce, soit une séparation, soit simplement de tourner le dos à cette relation-là. D'accord? Alors, le huit de coupe, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, à partir du moment où vous savez que cette relation ne vous convient plus, c'est un message d'espoir parce que, oui, ça fait mal, oui, vous êtes chagriné, oui, vous êtes peiné et vous êtes peut-être en crise actuellement, mais le fait de savoir que cette relation-là ou cette situation-là ne vous convient plus ou ne vous convient pas ou ne vous a jamais convenu, bien, ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur que vous méritez. Si vous avez pris la décision de quitter cette relation, de quitter cette situation, c'est que vous y avez probablement réfléchi ou bien, même si c'est sur le coup de l'impulsion, c'est quelque chose que vous n'avez pas accepté, d'accord? Alors, vous avez dû trancher et prendre une décision et il faut assumer, en fait, en ce moment, il faut assumer votre décision, il faut accueillir la peine et le chagrin pour pouvoir, justement, vivre votre deuil de la situation ou de la relation et passer à une prochaine étape. Ce mois-ci, on vous invite encore une fois, comme je vous le dis, à être dans la méditation, à être dans un état méditatif pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous rétablir de cette situation, de cette rupture, pour pouvoir mieux retourner à la vie et être mieux outillé pour affronter le reste de votre vie, en fait. Parce que le 4 d'épée, c'est cette image qu'on voit sur ce 4 d'épée, mais, en général, le 4 d'épée, on va voir un personnage qui, un chevalier ou un cavalier qui rentre dans un sanctuaire pour se reposer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dépose les armes pour un moment, il se repose, il se rétablit, il reprend des forces pour ensuite retourner dans la vie, dans le monde, pour affronter ce qu'il lui reste à affronter de la vie. D'accord? Alors, c'est un peu ce qu'on vous dit ici avec la carte de méditation. Prenez du temps pour vous rétablir de la situation. Prenez du temps pour vous ressourcer. Prenez du temps pour vous intérioriser, pour savoir qu'est-ce que vous voulez à partir de maintenant. Prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous aimer, de prendre soin de vous. Et on vous dit aussi avec la carte de la roue de fortune, c'est de savoir maintenant, après avoir médité, après vous être rétabli, après avoir pris soin de vous, qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie? Quelle direction vous voulez donner à votre vie? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous pouvez encore accepter et qu'est-ce que vous n'accepterez plus jamais dans votre vie ou dans vos relations amoureuses? D'accord? Alors, pour vous, mes chers gémeaux célibataires, c'est un tournant. Vous êtes à un tournant de votre vie actuellement. Et particulièrement, ce mois de février, c'est un mois qui va peut-être être important pour vous parce que c'est là où vous allez peut-être prendre des décisions pour votre avenir. Vous allez prendre une nouvelle direction. Mais ce qui est important, c'est vraiment de vous accorder ce temps de rétablissement parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de retourner soit dans cette relation qui est destructrice, soit dans le même genre de relation. Alors maintenant, c'est important pour vous de décider exactement ce que vous voulez maintenant dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Et finalement, avec la carte de l'abondance, on nous parle vraiment beaucoup d'abondance mais d'amour aussi. Vraiment d'amour. On vous dit aussi de prendre conscience de ce que vous avez autour de vous. Des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous aiment. On vous dit ici que ce qui va vous faire du bien en ce mois-ci, c'est oui la méditation, le rétablissement, mais c'est aussi de profiter de la vie avec vos amis, aller trouver des amis sincères qui vont vous aider à passer à travers cette épreuve, qui vont vous remonter le moral, qui vont remonter votre estime de vous-même parce qu'en ce moment, peut-être que vous en avez perdu un peu. D'accord? vous êtes peut-être en train de vous taper un petit peu sur la tête. Alors, ce que vous avez besoin, entre autres, c'est de compagnie agréable, de gens fidèles, de gens qui vous aiment, qui vous apprécient et qui veulent votre bonheur ici. Donc, c'est de profiter de tous les instants que vous avez, de ne pas vous isoler, en fait, dans votre petit coin chez vous, en train de ruminer. D'accord? Le seul moment, les seuls moments où vous pouvez vous retrouver seul et apprécier votre solitude, c'est quand vous faites de la méditation pour votre bien-être. Mais le reste du temps, ne restez pas isolés. Allez profiter de la vie. Allez trouver des amis sincères qui vous aiment. Et recherchez toujours l'abondance. Vous avez le roi de Denier qui apparaît ici. Alors, le roi de Denier, pour moi, ça nous parle, oui, d'abondance. Ça nous parle des fruits que vous récoltez grâce à vos durs efforts. Ça ne sera pas nécessairement facile de faire ce travail-là de rétablissement. Mais, au final, vous allez être fiers et contents de vous et de ce que vous allez récolter de ce travail-là. Le roi de Pentacle qui apparaît ici peut nous parler aussi parce qu'on est dans l'abondance, mais ça peut nous parler aussi qu'éventuellement, vous allez pouvoir faire la rencontre de quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous méritez, ce que vous méritez de recevoir. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain matin. Et ça, il faudra faire preuve de patience, de ne pas se précipiter dans une nouvelle relation. Travaillez d'abord sur les failles, sur ce que vous avez parce que dans tout ce qui nous arrive dans la vie, on a une part de responsabilité et ça, il faut en prendre conscience. Alors, lorsque vous faites des méditations, arrêtez-vous à penser aussi qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que j'ai permis à l'autre trop souvent de faire pour en arriver là où est-ce que j'en suis. Prendre sa part de responsabilité et dire d'accord, j'ai permis ça, d'accord, j'ai permis ça et c'est ce qui fait que j'en suis rendu là où j'en suis aujourd'hui. Donc, de penser, de réfléchir à ça aussi pour éviter de répéter les mêmes schémas. Alors ici, oui, quelqu'un peut s'en venir pour vous. Peut-être que l'univers en ce moment, parce qu'on est dans l'abondance, travaille justement à vous envoyer quelqu'un de bien pour vous, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à recevoir cette nouvelle personne-là. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps et il faut faire preuve de patience, mais une fois que vous allez réussir à vous rétablir, à travailler sur vos comportements ou sur votre estime ou sur votre amour de soi, peu importe ce sur quoi vous devez travailler, bien, vous allez être à même de recevoir quelqu'un qui va vraiment s'engager envers vous. Alors, c'est ce que je vois ici pour vous, mes chers j'ai mon célibataire et c'est vraiment, si vous suivez bien les étapes de rétablissement, l'univers travaille à vous envoyer l'abondance que vous méritez dans votre vie. Alors, voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci, pour le mois de février, pour vous les Gémeaux. Alors, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de solutions, des pistes de réflexion. et j'espère aussi que vous allez vraiment pouvoir vous rétablir de n'importe quelle forme de difficulté ce mois-ci. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chagrin ici, donc je vous le souhaite sincèrement. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, il y a peut-être quelqu'un dehors qui a besoin d'entendre ces messages-là pour passer à l'action ou pour prendre des décisions. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et soyez conscient aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer un excellent mois de février et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada